Le film d'animation auquel vous allez assister est en noir et blanc. Les personnages et les décors ont été fabriqués en polystyrène, recouverts de papier mâché et peints à la main. Les expressions de visage sont stylisées. Sur l'écran noir apparaissent les logos du GIAA, de caméras etc. et de infos handicap, qui présentent Un projet mené par des adultes en situation de handicap. Dans le cadre du projet Grundvik Learning by Doing A Andrea Des stores qu'on relève. Par la fenêtre on aperçoit un jardin avec un arbre feuillu. Un homme torse nu déjeune. Se rase, se brosse les dents, boutonne sa chemise. Apparaît le titre du film, la coquille. L'homme sort de chez lui. A l'arrêt du bus, une femme et sa petite fille attendent. Toujours en retard ce bus. L'homme regarde sa montre. A la banque, au guichet. Ah, madame Jacqueline ! Bonjour monsieur Sam, je voudrais bien connaître mon solde s'il vous plaît. Vous me l'avez demandé hier ! Mais ça peut changer tous les jours ! Mais ça n'a pas changé ! A demain madame Jacqueline ! Au revoir. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir accès à la salle des coffres s'il vous plaît ? Je vous ouvre tout de suite monsieur. On va tourner rapidement les aiguilles d'horloge. Et voilà. Merci, à bientôt. Fini. T'as encore eu madame Jacqueline aujourd'hui ? Elle me demande tous les jours la même chose. Bon allez, je file, j'ai mon cours de danse ce soir. A demain. A demain. Dans son jardin, l'homme taille un buisson. A droite, de l'autre côté d'un muret, sa voisine étendue linge sur un fil. Un ballon tombe depuis la gauche sur le buisson. Sam le ramasse. Il est ménage ce gamin là avec son ballon. Il le rejette à droite dans le jardin de sa voisine. L'enfant part dessus le muret de gauche. Monsieur, tu n'aurais pas vu mon ballon ? Non, je n'ai pas vu. Sur le muret, l'enfant touche les antennes d'un escargot qui se rétracte. Et rentre dans sa coquille. Sam relève l'estore de sa cuisine. Dehors, l'arbre a perdu ses feuilles. Ciel gris. Ah, ça ne me dit rien ce matin. Déjeuner, frigo ouvert. Ah, finalement... Il hésite entre deux confitures. Je n'ai pas envie de ça. De la salade. Hum, tiens, pourquoi pas. Il découvre une excroissance entre ses homoplates comme une coquille. C'est quoi ce truc ? Ça ne part pas. Voilà, vous j'y aille. Vite, on busse. A l'arrêt. Il est en retard là, monsieur. C'est aujourd'hui. Mais je vous en prie, madame. Asseyez-vous avec votre fille. À la banque. De nouvelles à votre compte ? Mais ça n'a pas changé depuis, hein ? Mais on ne sait jamais. À demain. Bonjour, monsieur. J'ai des documents précieux à déposer dans mon coffre. D'accord. Les aiguilles de l'horloge tournent à toute vitesse. Bon, ben, pour aujourd'hui, c'est fini. Dis donc, tu vas toujours à ton corps de danse ? Ah oui, oui, j'adore. Ça me fait du bien après le boulot. Ah, moi, mon truc, c'est le jardinage. Ah oui. Taillant sa haie. Eh, monsieur, t'es sûr que t'as pas vu mon ballon ? Non, non, j'ai pas vu, non. Si, c'est toi qui l'as, tu l'as caché sous son pull. Mince, ça se voit. Tu veux ton ballon, mon petit ? La voisine. Hop, il était dans mon jardin. Ah, madame Jacqueline, comment ça va ? Quelles sont belles, vos roses. Sam coupe une rose. Tenez, bonne soirée. Merci. Levé du store, l'arbre est recouvert de neige. Sam, torse nu, mange une feuille de salade. Il se brosse les dents sans entrain. Ses yeux sont cernés. La coquille recouvre à présent la moitié de son dos. Mon Dieu, c'est encore concis. Pire, je pourrais plus fermer mes chemises. Il a fermé sa chemise, on voit une grosse bosse dessous. Ah, ça se voit trop. Il masque la bosse avec un sac à dos. Bon, allez, c'est déjà un peu plus discret comme ça. À l'arrêt du bus. Il est pas là, le monsieur, aujourd'hui. À la banque, Anna avec une cliente. Ça va, c'est clair, vous avez des questions ? À Sam, qui vient d'arriver. Désolée, j'ai raté le bus. Ça va ? Bonjour, bonjour, c'est pour un retrait d'argent, s'il vous plaît. Un retrait de 200 euros, si possible. Des billets de 50, c'est possible. Allez, Sam, ton sac, tu devrais l'enlever, ça fait pas très pro. Ok, monsieur, voilà, votre papier. Votre solde ? Monsieur Sam ? Oh non, ça n'a pas changé. Il a mauvaise mine. Bonjour, messieurs, je souhaiterais... Je dois y aller, à demain. Chez le médecin. Les résultats de vos radios sont assez préoccupants. Est-ce que c'est grave ? Il s'agit d'une poussée aiguë, mais les risques sont grands d'un passage à chronicité. Ceci signifie donc... Une colonne enroulée. Une majoration du volume. Il se trompe, c'est pas possible. Au premier stade, la chirurgie est encore envisageable. Mais là où vous en êtes, le déséquilibre que cela a infligé à votre colonne vertébrale, augmente les risques de la moindre intermédiaire. Colonne vertébrale, blablabla. Au printemps, la bosse recouvre maintenant l'entièreté du dos. Qu'est-ce que je vais devenir ? Il jette sa mallette depuis le haut de l'escalier. Le bus passe. Il chute dans l'escalier et disparaît sous sa coquille. Monsieur Sam n'est pas là ? Allô ? Bonjour, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Deuxièmement, passons-moi pour le boulot. Ok, prends soin de toi alors. Je te rappellerai. Il est malade. Dans sa cuisine, Sam, accablé, sa coquille couvre tout son dos. Il se déplace avec difficulté. Madame Jacqueline avec un morceau de gâteau. Ah, vous êtes là. Je vous apporte une petite douceur. Est-ce que ça va ? Oui, oui, merci. Il prend le gâteau et lui claque la porte au nez. Il repousse le morceau de gâteau. Par la fenêtre, les saisons défilent. Été, automne, hiver, printemps. Dans sa cuisine, Sam mange de la salade. Il a laissé pousser sa barbe. Dans la salle de bain, torse nu, il observe sa coquille géante. C'est incroyable, ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter de grossir ? Il porte les mains au visage, grince des dents. À la banque, Anna découvre le certificat médical de Sam. Six mois d'arrêt de travail. Téléphone de Sam. C'est Anna. Il regarde le téléphone et le repose. Bonjour. Je n'ai plus de sel. Est-ce que vous pouvez me dépanner ? Je vais vous chercher ça. J'arrive. Monsieur Sam. Monsieur Sam. Madame Jacqueline entre. Elle découvre une immense coquille d'escargot dans le hall. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Une main à tâtons de dessous la coquille. Mais c'est vous ? Mon pauvre ! Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai une spiraliose chronique. Ça, c'est de l'alimentation. C'est sûr. Elle va voir dans le frigo. Et voilà. De la salade. Je le savais. Voilà votre sel. Moi, je sais ce qu'il vous faut. Vous aurez besoin de force. Je reviens. Voilà des bonnes tartines. C'est gentil, mais je vais me débrouiller tout seul. Il la renvoie avec ses tartines. Bon après-midi. À la banque. Bonjour, mademoiselle Anna. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de monsieur Sam, mais vous savez qu'il vit dans une coquille. Je peux vous dire qu'il ne va pas bien, mais pas bien du tout. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Qu'il allait se débrouiller tout seul. Je voudrais bien voir ça. Chez lui, Sam observe un escargot sur le rebord de la fenêtre. Il a l'air pensif. C'est l'été. Allez Sam, il faut se bouger. Dans sa cuisine, Sam scène des graines de salade dans des pots, puis les arrose. C'est Anna. Allô ? Ah, salut Sam, ça va ? Sam se rase la barbe, se brosse les dents avec entrain, descend l'escalier en glissant sur la rampe, à l'arrêt du bus. Maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur sur son dos ? Ne regarde pas. Ça paraît étrange, mais c'est une coquille. Mais moi maintenant, j'ai toujours ma maison sur le dos. Mais je vous en prie, madame, asseyez-vous avec votre... C'est pas contagieux, moi. Au guichet. Ah, Sam, content de te revoir. Comment ça va ? Ah, bah, comme tu vois, ça va mieux. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je vais m'adapter. Je peux m'adapter aussi. Ah, monsieur Sam, vous êtes là. Et avec une meilleure mine. Vous voulez savoir où en est votre compte, je présume ? Et ça va pour travailler ? Avec votre coquille ? Ah, vous venez de toucher votre pension de retraite. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. A demain. A bientôt. Rosel, est-ce que vous pourriez m'ouvrir la salle des coffres, s'il vous plaît ? Mais, monsieur Fischer, vous savez bien que c'est mon collègue qui s'occupe de la salle des coffres. Adressez-vous à lui. Mais, mais vous êtes sûr qu'il va y arriver ? Oui, bien sûr. Rien n'a changé, c'est toujours lui qui s'en occupe. Je reviendrai un autre jour. Je ne veux pas le déranger pour ça. Les clients ne s'adressent qu'à Anna. En tout cas, c'est bien qu'il puisse encore travailler ici. Eh ben moi, à sa classe. Qu'est-ce que là, votre collègue ? Ça doit pas sortir de chez moi. Ça doit pas être... Quand même t'es rigueur, il a bien le courage de venir travailler. C'est possible ? Ça va ? Pas trop dur ? Nous finirons bien par s'habituer. Tiens, je me dis que tu pourrais peut-être venir avec moi ce soir à la danse. Anna, tu te moques de moi ? Comment veux-tu que je danse avec cette coquille ? Mais si, essaie au moins. Ouais, bof, je vais réfléchir. Je t'appelle tout à l'heure. Au jardin, Sam arrose ses salades. Un ballon le percute. Sam chute et rentre sous sa coquille. Le garçon escalade le mur mitoyen. Il frappe à la coquille. Désolé, monsieur. C'est encore moi. Pas de problème. Sam, j'ai l'habitude maintenant. Sam se relève. Bonjour. Allô, Anna ? Allô, Anna ? Alors, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Tu es avec moi ou pas ? Bon, ok, d'accord, j'arrive. Bon, d'accord. À tout de suite. J'arrive, à tout de suite. Le garçon le singe. Et n'oublie pas ton ballon ? Il fait des bisous. Sam lui passe le ballon et s'en va. Madame Jacqueline rigole. Sur les images du générique de fin, on voit des photos de Sam et Anna qui dansent et qui sourient. Une réalisation collective. Scénario, animation, voix. Andrea Delvaux, Marie de Saint-Blanca, Rosie Farto, Fabienne Feller, Ken Hauss, Gandhi Jaber, Maria Melghouzi, Pierre Maragou, Joël Esch, Marc Pauly, Sandra Pedroso, Jonathan Sangaré, Papou Sissoko, Jean-Pierre Soro, Patricia Tavares, Jean-François Toussaint, Aliénor Vapeuro. Direction et coordination, Louise Marie Collomb, Siona Vidakovic. Montage images, Louise Marie Collomb. Montage son, David Nellisen, Sébastien Van Derborg. Geoffroy Barral. Musique, Stéphane Kofler. Audio description, Cédric Juliens et Sophie Linsmo de Audio Scénica SBL. Technique, David Nellisen, Geoffroy Barral. Communication, Sarah Martin. Diffusion, Dimitri Kempler. Secrétaire de production, Karine Dorit. Un projet, Grundvik, Learning by Doing, soutenu par l'Union Européenne. Mené par les associations, Info-Handicap, Grand-Duché de Luxembourg. Groupement des intellectuels aveugles et ambliopes, France, Caméra, etc. Belgique. Coordinatrice du projet, Fabienne Feller. Producteur exécutif, Jean-Luc Slocke. Production, Caméra, etc. Avec le soutien du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de la Famille et d'Intégration. De la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du cinéma et d'audiovisuel et Service de la jeunesse et de l'éducation permanente. De la Wallonie, Direction générale de l'économie et de l'emploi. De la Ville de Liège, de la Province de Liège, Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada